salut salut la communauté bienvenue si vous n'êtes pas encore abonné à ma page je vous invite à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification toutefois que je vais partager une nouvelle vidéo que vous soyez informés à partager aujourd'hui on va faire un lèpre au courelle en grande quantité j'ai déjà appris des matériels hydratant pour ceux qui n'ont pas tous tous ces ingrédients qui j'ai vous pouvez faire ça simplement comme ça pour que ce soit un lait hydratant ainsi que vous avez les ingrédients là que vous ajoutez voilà d'abord je vais vous présenter c'est un lait qui sera fait à base de lait de lait d'amane amane douce on va prendre ça c'est mon émile c'est mon humilcaire c'est une émultifiante aussi c'est 50 g je vais tout renverser la dernière fois que je vais utiliser bon je vais renverser d'abord ici j'ai ici comme le CPY c'est de dissous avec de l'huile donc je vais le dissoudre en même temps que mes sont les humilcaires voilà ça c'est de mal qui est c'est moi on a pas n'a pas n'a pas n'a pas du temps Je prends 60 grammes d'alcool cellulite, ça c'est 60 millilitres, ça c'est mon acide stéarique, je prends 50 grammes d'acide stéarique. On va passer aux huiles, ça c'est mon huile de graines de riz, ça c'est 250 millilitres. La moitié, 125 millilitres de l'huile de graines de riz, ça c'est mon huile d'amame douce. 250 millilitres, ici c'est 300 millilitres de l'huile d'amame douce. Après je vais faire fondre mes poudres, ça c'est ma poudre de cogite, acide 40 grammes. Ça c'est ma poudre d'alantoine, j'ai pris 60 grammes. Ça c'est ma poudre de vitamine B3, j'ai pris 40 grammes. Donc je vais les faire fondre à bains marins. Je vais mélanger avant de mettre à bains marins. Et puis il pousse un peu du soudre. Toutes ces poudres là, vous pouvez en trouver facilement. Ce ne sont pas des trucs qui sont compliqués à avoir. La poudre de cogite, vous en trouvez facilement. Vitamine B3 à la pharmacie, même je crois que vous trouverez. La lantoine, je ne sais pas, mais vous pouvez trouver aussi, c'est facile à trouver. Si vous n'avez pas, vous faites comme ça, avec le lait d'amame douce là, des noix d'amame là. L'huile, vous ajoutez un peu les trucs. C'est clair, c'est ça que vous voulez. Voilà, tout a fondu. C'est devenu blanc, parce que j'ai mis au début le CP white aussi. C'est normal que ça soit liquide, toute limpide. C'est devenu blanc comme le lait, comme ça, à cause du CP white. La paresse de faire ça à part à part là. Voilà mon lait de noix d'amame douce, le noix d'amame douce est aussi tiède. Vous mélangez doucement. Et là, ajoutez un peu de la glycérine. Je vais mettre 50 ml. pour bien hydrater. Voilà mes poudres que je vais rajouter. Maintenant, je vais ajouter mes acides là. un acide lactique. Une cuillère à table. En soupe, 15 ml. Un acide glycolique. 15 ml. De la vitamine E. C'est vrai que ça, c'est plein de vitamines. Mais j'ajoute quand même. 15 ml. En propylene grécolique. En propylene grécolique. 15 ml. En conservateur. 20 gouttes. Et voilà votre lait hydratant privé. pour laisser reposer. Puis, je continue demain aussi. Il est tard ici. Donc, demain, je vais faire le mélange avec les sérums et les concentrées. Pour que ce soit un lait très, très blanchissant. Voilà. Sinon, comme ça, déjà, c'est très hydratant. Et très, 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 très éclaircissant. OK. On se voit demain pour la suite que je complète. Ou bien, ça sera en deux vidéos. Pour pas où je vais mettre dans les... Dans les flacons, je vais mettre des photos à la fin de la vidéo aussi. Si je laisse comme ça, je mettrai dans les flacons. Et si j'ai mélangé aussi, vous ferez la suite de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas de partager. On se voit la prochaine fois. Bye bye.